Nous sommes à la plage de Tel Aviv et voici ce qu'on vous écrit sur un panneau à l'entrée de la plage. Bienvenue, béni soit les venants, au singulier c'est Baruch Abba, au pluriel bienvenue, dans un endroit de baignade, ça veut dire se baigner, ça veut dire laver tout simplement, ça veut dire déclarer, avec un accent aigu, c'est le participe passé. Plusieurs instructions sur ce panneau, ça veut dire obtempérer, obéir aux instructions, c'est le maître nageur, celui qui sauve, le sauveteur. Ensuite, ça veut dire en l'absence, c'est une expression qui veut dire en l'absence, de service, de sauvetage, ça veut dire la baignade est dangereuse. Après, troisième, c'est Harachatsa Asura, kaacher munaf degel shachor. La baignade est interdite lorsqu'il est hissé le drapeau noir. Ensuite, le drapeau rouge. Harachatsa mesoukenet kaacher munaf degel adam. La baignade est dangereuse lorsqu'il est hissé le drapeau rouge. Ensuite, le drapeau blanc. Harachatsa baiam muteret kaacher munaf degel lavan. La baignade est permise lorsqu'il est hissé le drapeau blanc. D'accord ? Donc, on a vu Asura, Asur, interdit, mesoukan, mesoukenet, dangereux, dangereuse, et mutar, muteret, permis, permise. Ensuite, simlev lechol chefet s'rachoud. Faites attention, simlev, ou au pluriel simulev. Faites attention, ça veut dire mettez votre cœur. Simlev, mets ton cœur. Simlev, fais attention, lechol chefet s'rachoud à tout objet suspect. Chachoud, c'est suspect. Alors, on a déjà vu cette formulation en ou yesh. Alors yesh et en, vous savez que ça veut dire il y a, il n'y a pas. Mais là, ça veut dire il faut, il ne faut pas. En lehachnis bagbouk s'ruchit, il est interdit de faire rentrer des bouteilles de verre. Veen lehadlik esh, il est interdit d'allumer un feu. Lehadlik nerchel chanouka, allumer la bougie chanouka. Là, c'est lehadlik esh, allumer un feu. Ensuite, anehiga berechev asura, rentrer sur la plage avec un véhicule est interdit. Anehiga, c'est le fait de conduire. Ensuite, c'est un message qui s'adresse aux parents. Parents, faites attention à vos enfants. Les hajgiach, c'est comme l'ichmor. Ça veut dire faire attention. D'ailleurs, en Israël, on ne dit pas un chômeur pour le restaurant, il y a mashgiach. Mashgiach, c'est-à-dire faire attention, surveiller. Les hajgiach, all. Ensuite, les animaux. Il est interdit de faire rentrer un animal. Baal Chaim, c'est comme Chaya. Chaya, c'est un animal. Baal Chaim, c'est un côté beaucoup plus scientifique. Baal Chaim, qui est possesseur d'une vie. Un animal, un être vivant. Hiver, c'est aveugle, non-voyant. Faire sortir, c'est-à-dire à part les chiens d'aveugle. Sauf à part. Il est interdit de jouer au ballon. Kadour, c'est un ballon. Les hajgiach, c'est joué. Sauf, mais, mais, dans un endroit dédié, les haj, pour cela. Kar, c'est le même mot que kaha. Les haj, pour cela. Après, ce sont des conseils de santé. Couvrez-vous la tête avec un chapeau. Portez un chapeau. On dit Je porte un chapeau, je porte une kippa. Portez un chapeau. Les harbots, ça veut dire multiplier les boissons. Donc, buvez beaucoup. On aurait pu dire Là, c'est Et évitez de vous exposer au soleil. Chassifa, c'est le fait de se dévoiler, de s'exposer. Ensuite Les instruments nautiques ou les surfs sont interdits dans tout endroit où la baignade est déclarée, comme ici. Et dernière instruction Chimrou al-Khof-Naki Gardez la plage propre. Chimrou al-Khof-Naki Naki, c'est propre. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur akourdesbreaux.fr Et apprenez l'ébreu, comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien Et merci à notre partenaire Béhivrit.